Bon donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo. Elle est sérieuse la soeur là ? Salut tout le monde, donc je vous retrouve dans cette vidéo où je vais vous présenter mes installations. Ça va savoir que ce sont des écuries familiales, donc c'est mes parents qui les ont construites pour ma soeur et moi. J'ai beaucoup tardé à vous les présenter parce qu'il manquait toujours 2-3 petites choses. Bon la cousse elle me saoule là, en vrai j'ai longtemps tardé à vous les présenter parce qu'il manquait toujours 2-3 petits trucs. Mais maintenant que c'est bon, bah c'est parti. Donc on commence tout de suite avec les écuries. Donc en fait on a un box, une stalle, une stalle de pensage, une douche et une sellerie. Ici on a la petite douche, ça c'est un dernier truc qu'on a fait et c'est tellement pratique. Juste à côté de la douche on a la stalle de préparation. A la base la stalle elle sert si on a un cheval blessé mais actuellement on s'en sert pour stocker. Ensuite on a le petit box pour Fallen et Dior puisqu'ils s'en servent tous les deux mais qu'on laisse toujours ouvert. On a mis un petit tableau aussi pour pouvoir faire un emploi du temps. Et du coup on a la sellerie qui je l'avoue est très 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 en bazar. Mais en gros on stocke les tapis, les couvertures, on a des portants pour mettre les licoles, les filets, une petite pharmacie au cas où. Et de quoi mettre les protèges dans les bacs, on a accroché les sangles etc. Ensuite on a la carrière qui fait à peu près 40 par 40. Le sol on n'a rien fait dessus, c'est de la terre naturelle sauf qu'il y a beaucoup de sable donc il ne glisse pas du tout. Même en hiver quand le sol est mouillé, je n'ai jamais glissé avec un cheval donc c'est trop bien. Ça c'est le pré de Dior et Fallen. Fallen c'est la jument de ma soeur et tous les deux ils s'entendent hyper bien. Donc c'est pour ça qu'on les a mis ensemble. Pour ce qui est du box, en fait on les laisse toujours ouverts. On a juste mis du copeau parce que c'est du béton mais après voilà ça fait comme un abri. Dans cette partie là, généralement il y a Planeta et Dire mais bon là vous allez voir qu'ils sont ailleurs. Donc là il y a juste un abri tout basique. Ça en fait c'est tout simplement la vue que j'ai quand j'arrive aux chevaux. Donc on rentre par ce portail là. Ils ont tous une petite partie boisée qui sert bien l'été. On se retrouve sur ce pré qui est juste en face de l'autre. Il y a juste à traverser le chemin qui est en fait le côté gauche à nous et le côté droit à ma voisine puisqu'il y a son poney avec les miens. Donc ces pré sont vraiment trop trop bien. Il y a toujours de l'herbe parce qu'ils sont grands. Après il n'y a pas grand chose à dire dessus parce qu'il n'y a qu'un abri. Mais ça permet aux chevaux de pouvoir être tous ensemble et puis galoper comme bon le ressent. Tout ce côté c'est à ma voisine en fait. Mais voilà comme je disais on l'a partagé parce qu'elle n'a qu'un poney et on les met tous ensemble. Donc c'est cool. Dire a toujours été dans cette partie là des prés. Très rarement dans les prés principaux parce qu'il était toujours avec le poney de ma voisine. A savoir il y a son petit abri. C'est vraiment c'est genre sa maison. Il l'aime tellement. Voilà on a fait le tour des installations. Honnêtement je pensais que la vidéo durerait plus longtemps. Mais bon depuis le temps je devais la faire. Ben voilà maintenant c'est chose faite. Le poney à gauche il est aussi à nous. Mais je n'ai pas voulu vous le présenter parce qu'on ne l'a que depuis janvier. Mais il s'appelle Flash. Il a 5 ans et il fait environ 1m46. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu.